Alors, je vais vous présenter l'espagnol en licence LEA, Langues étrangères appliquées. C'est le parcours anglais-espagnol. Je suis Valérie Joubert et je vous présente ce diaporama. L'intitulé de la licence est Licence Arts, Lettres et Langues, avec la mention Langues étrangères appliquées et le parcours est Anglais-Espagnol. Alors, la licence LEA est une formation pluridisciplinaire, exigeante, qui comprend l'étude approfondie de deux langues. L'anglais comme langue obligatoire, en tronc commun, et une seconde langue qui est choisie parmi neuf langues. Alors, il y a l'espagnol, qui est la langue que vous êtes susceptible de choisir, mais aussi l'arabe, le portugais, l'italien, l'allemand, le coréen, le japonais, le chinois, le russe. Et puis, il y a le bloc des matières socio-économiques ou matières d'application, c'est-à-dire le droit, l'économie et le français. Donc, je vais vous détailler tout cela. L'espagnol en LEA, le parcours anglais-espagnol, à qui s'adresse-t-il ? Alors, il s'adresse à toutes celles et ceux qui ont déjà un bon niveau en anglais, en espagnol et en français aussi, puisque vous allez travailler dans les trois langues. Les trois langues d'enseignement sont l'anglais, l'espagnol et le français. L'enseignement s'adresse à celles et ceux qui souhaitent apprendre la culture de l'autre, découvrir les civilisations des pays concernés par les langues qu'ils ont choisies, et travailler dans le monde qui peut être le monde de l'entreprise, du commerce, de l'administration. En lien avec l'international, bien entendu. Alors, avec près de 600 millions d'hispanophones dans le monde, bien connaître cette langue est un atout qui ouvre des horizons professionnels, non seulement en lien avec l'Espagne, mais aussi avec les 19 pays d'Amérique latine. Alors, quels sont les objectifs de la formation ? Être capable de maîtriser plusieurs langues étrangères, de communiquer, conduire des négociations, gérer des projets au sein d'entreprises ou d'organisations, dans le respect de la connaissance et l'identité de l'autre. Il s'agit de former en trois ans, les trois années de la licence, de futurs cadres trilingues dans divers domaines, communication ou bien tourisme ou relations internationales, ou encore marketing ou négociations interculturelles, commerce international. Alors, en LEA, on étudie la civilisation, ainsi que l'économie, le droit, l'informatique appliquée, c'est-à-dire pour un usage professionnel. On ne fait pas de littérature. On ne fait pas de littérature. Tous les volets du cursus langue et matière socio-économique ont une importance égale. Alors, c'est une formation qui est tournée vers l'international et qui est professionnalisante par le biais d'un stage obligatoire de quatre semaines, 140 heures minimum, en troisième année, et ce stage peut se dérouler en France ou à l'étranger. Quels sont les différents champs professionnels qui s'offrent aux étudiants de LEA ? Alors, vous avez une liste qui n'est pas exhaustive, import-export, cadres administratifs, commerciaux d'entreprise, tout ce qui a trait au marketing, à la gestion, la logistique, les relations internationales, les affaires culturelles, responsables de projets à l'international, les métiers du tourisme, analystes de marché, la traduction et l'interprétariat, les concours administratifs et les concours de l'enseignement primaire également. Après le LEA, après la licence LEA, il est possible de poursuivre les études à travers des masters ou d'autres formations. Alors, ça peut être à l'Université Bordeaux-Montaigne ou ailleurs. À l'Université Bordeaux-Montaigne, on a par exemple une licence professionnelle, mais on a aussi les masters LEA avec différentes spécialités, management de projets événementiels, ou bien économie du vin, eunotourisme, montage de projets transfrontaliers ou internationaux. Et puis le master, c'est IPE, commerce international et pays émergents. Mais il y a aussi ailleurs, bien entendu, en dehors de Bordeaux-Montaigne, d'autres masters nationaux pour lesquels les étudiants, les étudiantes peuvent postuler. Alors, c'est une licence qui se déroule en trois ans, trois années, donc un bac plus trois. Chaque année est divisée en deux semestres, chaque semestre délivre un certain nombre de crédits et à l'issue de la licence, eh bien, vous avez 180 crédits. Alors, les langues d'enseignement, comme je le disais tout à l'heure, sont le français, l'anglais et l'espagnol. Deux langues, anglais et espagnol, deux langues, mais pas seulement les langues de communication, il y a aussi la culture des pays où l'on parle ces langues, donc culture ou civilisation. Et puis, le français. En plus, vous avez donc les matières d'application, droit, économie, géopolitique, de l'informatique appliquée, le choix d'un parcours de spécialité pré-professionnel en L3 avec un stage obligatoire d'un mois en entreprise et, dès la L1, dès la première année, l'élaboration d'un projet professionnel, c'est-à-dire la construction très, très progressive et accompagnée par des spécialistes à l'université, la construction d'un parcours d'études et une préparation de l'insertion professionnelle. Alors, les deux langues étrangères, l'anglais et l'espagnol, sont étudiées au même niveau. Il n'y a pas de hiérarchie entre les langues L1. La pratique de la langue se fait sur le plan écrit et oral. Il s'agit de l'étude de la langue contemporaine. Langue contemporaine, langue des affaires, ainsi que l'étude des sociétés contemporaines et des économies des pays concernés. Alors, l'étude du français permet un renforcement de la grammaire et de la syntaxe, ce qui est absolument nécessaire pour l'expression et la communication. Au niveau des matières socio-économiques, qui sont des outils indispensables pour entrer dans la vie active, Alors, vous avez plus précisément, au niveau du droit, les matières juridiques, donc droit constitutionnel, droit privé, droit public, droit commercial, droit communautaire. Alors, je précise qu'il ne faut pas vous inquiéter, on n'est pas obligé d'avoir déjà fait du droit au lycée pour pouvoir venir en LEA. C'est-à-dire que si vous en avez fait en option, c'est possible et tant mieux. Mais sinon, ce n'est absolument pas un problème, puisqu'on vous prendra comme débutant, aussi bien en droit qu'en économie. Donc, pas de préoccupations par rapport à ça. Économie générale, économie d'entreprise, gestion, de l'informatique appliquée au monde du travail, donc tout ce qui peut vous être utile à connaître en informatique si vous travaillez ensuite en entreprise. Vous aurez également des cours de géopolitique. Alors, géopolitique des pays concernés par les langues de votre choix, mais aussi géopolitique, géoéconomie des aires mondiales, du monde entier. Et puis, six parcours au choix en troisième année. Alors, quels sont ces six parcours ? Donc, voilà, en troisième année, vous avez trois ans, enfin deux ans, une fois que vous êtes inscrit en LEA, pour réfléchir au parcours que vous choisirez en troisième année parmi marketing international, commerce international, tourisme international, communication des organisations, relations internationales et culture digitale et nouveaux médias. Alors, nous allons voir maintenant plus particulièrement comment s'organisent les études. Alors, deux semestres par an, un premier semestre de 13 semaines, de septembre à décembre, et un deuxième semestre de 12 semaines, de janvier à avril. Alors, pourquoi on n'a pas le même nombre de semaines ? C'est parce qu'en début d'année, on a un décalage entre les cours magistraux et les travaux dirigés pour permettre la création de groupes pédagogiques. Voilà, donc la rentrée se fait en douceur. Donc, il y a des cours magistraux et des travaux dirigés. Alors, les cours magistraux, ce sont des cours en amphithéâtre, on appelle ça des CM, cours magistraux, qui supposent une prise de note de la part des étudiants. Et les cours sont, alors, pour l'anglais en anglais, pour l'espagnol en espagnol, mais pour les matières socio-économiques en français. Et en dehors des cours magistraux en amphithéâtre, eh bien, il y a les TD, les travaux dirigés, qui se font par groupe dans des classes, comme au lycée. Les cours se font, alors, en général, en présentiel, pour la plupart, parfois sur plateforme e-campus, pour certains cours d'anglais et de français. Pour les cours d'espagnol, ce sera uniquement du présentiel. Alors, on retrouve les blocs disciplinaires que j'ai déjà cités, que je rappelle. Blocs disciplinaires, c'est-à-dire les disciplines que vous venez rechercher à l'université, l'anglais et l'espagnol. Le bloc des matières socio-économiques avec le français. Et un bloc transversal de compétences numériques, le projet professionnel de l'étudiant, et aussi une formation à la documentation. Les cours de langue et civilisation. Que trouve-t-on ? De la grammaire, de la traduction, de la rédaction. On travaille la langue, le lexique, la langue des affaires, des articles de presse. On fait de l'oral, parfois du travail en laboratoire, ça c'est pour les cours d'anglais uniquement, le travail multimédia, et puis les cours de civilisation. Alors, on travaille l'histoire, l'économie, la géographie, la culture des pays concernés. Pas de littérature en LEA. En première année, quels sont les cours que vous allez avoir ? Pour que vous ayez une idée concrète de ce qui vous attend. Alors, le premier semestre, de septembre à décembre, vous aurez les cours d'anglais, avec deux unités d'enseignement, on appelle ça des UE, c'est-à-dire des matières, des cours. Alors, la langue, la civilisation, la langue espagnole et la civilisation des pays hispanophones. Vous aurez une introduction à l'économie, du français, langue et expression, compétences numériques, en ligne et puis le PPE, c'est ça, voilà. Je reviens. Le projet professionnel de l'étudiant. Alors, au deuxième semestre, vous aurez la langue anglaise, la civilisation des pays anglophones, langue espagnole, civilisation des pays hispanophones. Ça, on va le retrouver sur chaque semestre des trois années de licence. Alors, vous aviez de l'économie au premier semestre, au deuxième semestre de première année, vous aurez du droit, droit constitutionnel comparé, géopolitique et géoéconomie. du français, compétences numériques, ressources documentaires. Alors, je rappelle que si je vais un peu vite, vous retrouverez sur le site de l'université tous les éléments. Donc, ces enseignements en espagnol vont représenter six heures par semaine et à peu près l'équivalent en anglais. Donc, six heures d'espagnol par semaine, deux unités d'enseignement, une de langue, une de civilisation. Vous aurez trois heures de langue par semaine et trois heures de civilisation. Pour la langue. Alors, la pratique de la langue espagnole, elle est liée aux grandes questions d'ordre économique, sociale et politique de l'Espagne et de l'Amérique latine, parce que nous allons travailler autant sur l'Espagne que sur l'Amérique latine. Dans l'UE de langue, vous allez avoir des cours de version, de thème grammatical, d'expression et compréhension écrite et orale. La version, c'est la traduction de l'espagnol vers le français et on travaillera sur des articles de presse. Alors, les thèmes que l'on va aborder peuvent être là, cela vous donne une idée, le commerce, la vie économique, les nouvelles technologies, les médias, l'environnement, l'effet de société, l'actualité des pays hispanophones, la crise sanitaire, évidemment, que l'on peut rajouter. L'idée est de consolider les bases de la langue pour accéder à un niveau de traduction correct. Et les compétences qui sont visées, eh bien, c'est de traduire des textes avec une certaine aisance comme vous pouvez l'imaginer dans une langue correcte. Cela suppose, évidemment, une bonne connaissance aussi bien de l'espagnol que du français. Voilà pour la version. Voyons maintenant le thème grammatical. grammatical. Le thème grammatical, une heure par semaine, c'est la traduction du français vers l'espagnol. C'est l'inverse. en insistant sur des points de grammaire. Des exercices grammaticaux et puis des phrases en français qui vont mettre en avant des points de grammaire ou de conjugaison particuliers. j'insiste bien sur la conjugaison, il faudra bien la connaître dans les deux langues, en français comme en espagnol. Vous allez travailler des textes de la presse écrits, alors des phrases grammaticales, le vocabulaire courant, contemporain, et vous devrez bien maîtriser la conjugaison, la grammaire en espagnol comme en français. Pour l'expression, alors expression, compréhension, écrite, orale, vous allez travailler différentes situations de communication et d'échange relativement complexes dans le fond comme dans la forme. Alors, par exemple, comprendre l'essentiel d'un énoncé et restituer l'essentiel de cet énoncé de façon cohérente. Petit à petit, vous allez acquérir une certaine aisance pour vous exprimer correctement à l'oral comme à l'écrit. et vous travaillerez à partir de documents écrits, poraux, de films, des documents audiovisuels, ce sera assez varié, et vous vous entraînerez à acquérir une expression claire sur différents sujets du quotidien, différents sujets d'actualité ou même des sujets d'intérêt personnel. Donc, vous apprendrez des tournures particulières en espagnol qui vous seront utiles après, pendant tout votre cursus et dans votre future vie professionnelle. après l'UE de langue, il y a l'UE de civilisation, trois heures par semaine, présentation des populations, des sociétés, caractéristiques économiques et politiques des pays hispanophones, Espagne et Amérique latine, en insistant sur certains moments, sur certains points incontournables de l'histoire contemporaine. Au premier semestre, vous travaillerez sur l'Amérique latine, donc l'histoire des pays d'Amérique latine, l'histoire contemporaine dans sa globalité mais aussi dans ses cas particuliers. Et puis, au deuxième semestre, la même chose pour l'Espagne. donc chaque semestre aura son ère géographique et ceci pendant les trois années de licence. Quels sont les objectifs de l'UE de civilisation ? Eh bien, vous doter d'une culture générale en histoire, géographie, des pays hispanophones, découvrir des questions d'ordre social, économique et politique. mais vous familiarisez aussi avec la prise de notes en espagnol puisque les cours magistraux sont dispensés en espagnol ce qui va être un peu difficile au début mais vous apprendrez. Assimiler les grands points de civilisation des pays hispanophones, être capable de répondre en espagnol à une question de cours, une question de réflexion, construire un commentaire de documents sur des thématiques étudiées en cours, maîtriser des notions géographiques essentielles, développer tout au long de l'année et des trois années des capacités de réflexion, un esprit critique. Comment vont se passer les évaluations, les examens ? Il y a deux types d'évaluations à l'université, ce qu'on appelle le contrôle continu, ce sont des devoirs sur table dans le cadre des cours ou bien des examens terminaux, ce que l'on appelle plus communément les partiels et les partiels se font après le semestre en fin de semestre. Donc, les partiels du premier semestre se font en janvier pour évaluer tout le premier semestre et les partiels du deuxième semestre se feront en fin avril, début mai. Voilà. Alors, si jamais vous êtes ajourné, c'est-à-dire que vous n'êtes pas reçu à vos examens du premier semestre ou du deuxième semestre, même s'il y a une compensation possible, si vous n'êtes pas reçu ou si vous êtes défaillant parce que vous avez été absent, vous pouvez repasser les examens lors d'une session 2 qui se déroule au mois de juin. Donc, au mois de juin, on a des épreuves de rattrapage, épreuve de deuxième session d'examen. Alors, je vous parle également d'un dispositif de soutien à la réussite en première année. Dans le cadre de parcours qu'on appelle des parcours adaptés, vous allez passer, si vous vous inscrivez en LEA, vous allez passer des tests de positionnement pendant l'été. Donc, entre juillet et septembre, vous allez obligatoirement passer des tests de positionnement. Je dis bien obligatoirement parce qu'ensuite, si vous avez passé les tests, on pourra vous mettre dans des groupes pédagogiques après. En anglais, en espagnol et en français. Voilà. Donc, ce sont des tests de langue, pas du tout de contenu de civilisation, mais des tests de langue pour voir votre niveau en ligne pendant tout l'été. n'ont pas oublié de les faire. Et en septembre, début septembre, en fonction des résultats, on vous proposera, on ne vous imposera pas, mais on vous proposera de vous engager, si vous le souhaitez, dans ce qu'on appelle un parcours de remédiation en français et ou en anglais et ou en espagnol. Alors, qu'est-ce que la remédiation ? Alors, la remédiation, ce sont des groupes, il y a quelques groupes, à effectif réduit, avec un suivi plus individualisé, ce qui permet de revoir un peu plus à fond les bases et de combler les lacunes que certains d'entre vous auront, assurément. Et puis, ça permet aussi d'améliorer les compétences en langue, alors anglais et ou français et ou espagnol, des compétences essentielles pour votre réussite en L1, L2, L3 et ensuite votre réussite professionnelle. Donc, c'est quelque chose de facultatif, mais qui permet de… qui représente à peu près deux heures de plus par semaine, que ce soit en anglais, en français ou en espagnol. Alors, la remédiation en espagnol représente deux heures par semaine en plus de thèmes grammaticales, en plus de l'heure de thèmes grammaticales qui existe déjà. Autrement dit, les gens qui se sentent un peu fragiles en langue espagnole peuvent demander à être dans un groupe de remédiation et au lieu d'avoir une heure de thèmes grammaticales, ils auront trois heures de thèmes grammaticales. Voilà, de façon à travailler un peu plus. ce n'est absolument pas obligatoire. Alors, je vous parle également, parce que c'est une question qui revient souvent parmi les gens qui voudraient s'inscrire en LEA, de la mobilité internationale, les séjours à l'étranger, la possibilité de partir à l'étranger. Alors, souvent, c'est en troisième année, c'est plutôt en troisième année quand on a déjà un bon maniement de la langue, une bonne maîtrise de la langue, des langues. On peut partir dans le cadre du programme Erasmus ou bien dans le cadre d'accords internationaux parce que l'université et notre UFR de langue et civilisation a signé des conventions, des accords internationaux avec bon nombre d'universités étrangères. Alors, vous pouvez partir dans des pays anglophones, j'en ai cité quelques-uns, ou hispanophones, ce n'est pas une liste exhaustive et au fil des années, cette liste, elle s'allonge. Voilà, quelques exemples de pays où vous pouvez partir, faire un semestre ou une troisième année en essayant de trouver des cours qui correspondent aux cours que vous auriez suivis à l'université Bordeaux-Montagne. Quelques conseils pédagogiques, alors, pour bien se préparer à son entrée en LEA et puis même une fois que vous serez inscrit en LEA, on conseille toujours de lire la presse internationale. Tenez-vous informés de l'actualité des pays hispanophones et anglophones, évidemment, je pourrais le rajouter. Moi, je travaille en espagnol, donc j'ai mis hispanophones, mais anglophones, francophones, il faut connaître l'actualité mondiale quand on est en LEA, écouter la radio, écouter des podcasts, regarder des chaînes d'informations régulièrement et puis voir aussi des séries, je sais que vous êtes friands de séries, des films en version originale, en espagnol, en anglais, ça c'est extrêmement formateur quand on veut se former à des langues étrangères. Alors, la rentrée, il faudra bien y penser, la rentrée, alors, il y aura des réunions de pré-rentrée entre le 5 et le 9 septembre, donc vous serez convoqués à l'université, on vous expliquera beaucoup de choses et puis le début des cours sera le lundi, normalement, devrait être le lundi 12 septembre, voilà. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, il y a le site de l'université Bordeaux-Montagnes, donc l'espace étudiant, vous serez retrouvé, vous retrouverez cette présentation que j'ai enregistrée et puis vous avez mes coordonnées, vous pouvez m'écrire à n'importe quel moment de l'année si vous avez d'autres questions sur l'espagnol en LEA.